C'est un acte symbolique. Après plus d'un an de travaux, la plus grande passe à poissons de Champagne-Erdène vient d'être mise en service sur la Marne à Saint-Dizier. Cette installation permet de restaurer la libre circulation des espèces aquatiques, parfois bloquées par le barrage situé au niveau de la prise d'eau du lac du Der. C'est le moyen de permettre aux poissons qui remontent le cours de l'eau, ici la Marne, de remonter malgré la déclivité, là il y a 3 mètres de différence de niveau, et plutôt que d'avoir un barrage qui empêche les poissons de remonter, on fait une passe pour que les poissons puissent remonter, puissent frayer, se reproduire, et ensuite redescendre et fournir des poissons dans la rivière et recréer la biodiversité. Cet aménagement répond à des enjeux écologiques et de biodiversité actuels. Cette passe à poissons est constituée de 15 bassins et s'étend sur 65 mètres de long. Ce chantier d'envergure, d'un coût de plus de 3 millions d'euros, a été financé par Seine-Grand-Lac et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Un système de comptage de poissons sera aussi installé prochainement sur ce site, et d'autres passes à poissons verront le jour sur notre secteur. La prochaine sera située au niveau de la prise d'eau de la Blaise, près de Louvemont. Sous-titrage Société Radio-Canada